d'Algérie, prenait prétexte de l'instauration du couvre-feu. Les manifestants, que parfois on ne pouvait voir que comme des troupes encadrées par les tueurs du FLN, pourraient tenter, selon ses propres termes, d'envahir, de submerger, de prendre le cœur même de la capitale. Ils menaçaient de paraître suprême outrage jusque sous les fenêtres de De Gaulle. Et grâce à lui, cette très tendue intention émeutière du FLN avait été déjouée de justesse et sans trop de dégâts. Le bilan de cette opération était somme toute pénin pour ces temps sombres de guerre et sachant l'énervement bien compréhensible des policiers après les attentats du FLN. Pour plus de 20 000 Français musulmans d'Algérie, on ne compterait officiellement que 3 morts, dont 2 Algériens. Et selon Papon, les 12 000 Français musulmans d'Algérie s'étaient laissés embarquer dans les paniers à salade et les bus de la RATP pour ainsi dire de bonne grâce, avec soulagement même, trop heureux d'échapper à la terreur du FLN. Quant aux nombreux cadavres repêchés dans la Seine et les canaux, ils étaient, selon l'ancien préfet, ceux des victimes de règlements de comptes entre organisations algériennes rivales. Si Papon pouvait encore soutenir cette version ultrajudement mensongère, c'est qu'il savait pouvoir compter sur un solide pacte de silence, un véritable consensus national d'oubli volontaire et actif. Aucune des forces politiques majeures de la Vème République, toute compromise à des degrés divers dans la salle guerre, n'avait intérêt à briser l'omerta. Les lois d'amnistie interdisaient tout retour des crimes de répression coloniale dans les prétoires. La loi sur les archives, prise par un gouvernement dont Papon était membre, organisait la rétention des archives et la tutelle de l'État sur l'écriture de l'histoire. Telle était donc toujours la version officielle du 17 octobre, lorsque Jean-Luc Edaudi publia en 1991 sa « Bataille de Paris ». Éducateur à la PJJ, ancien militant gauchiste, rigoureusement interdit d'archives dès son précédent livre sur Fernand Hiveton, il avait mené en solitaire une longue enquête jusqu'en Algérie, sur ses congés et à ses propres frais. Il produisait un contre-récit historique accablant, fondé sur environ 120 témoignages directs, dont ceux de bon nombre de policiers. Il dressait le procès verbal d'un massacre colonial en plein Paris et ruinait pour toujours le mensonge d'État. Les milliers d'Algériens qui répondirent à l'appel de la Fédération de France manifestaient certes leur soutien à l'indépendance algérienne. Celle-ci n'était plus à cette date qu'une question de temps et de modalité. Mais rappelé Edaudi, il protestait d'abord et avant tout contre une insupportable discrimination raciste décrétée illégalement quelques jours auparavant. Un couvre-feu qui achevait de rendre leur vie déjà très dure tout à fait impossible. Monique Hervaud, l'une des rares françaises qui vivait alors parmi les Algériens, dans le bidonville de la folie de Nanterre, dira plus tard que les Algériens se seraient de toute façon révoltés, quand bien même le Félène ne les aurait pas appelés ce jour-là à boycotter le couvre-feu, tant la pression policière était devenue insupportable. Ces manifestants, sous ligné Edaudi, furent entièrement pacifiques. Jamais la police ne put prouver la moindre violence. La bataille inventée par Papon consistait en réalité en la répression de 20 à 30 000 manifestants inoffensifs par 10 000 membres des forces de l'ordre, usant d'une brutalité inouïe. La rafle géante de 12 000 manifestants, leur enfermement dans des camps de rétention, s'accompagnèrent d'extrêmes violences policières. Des milliers de fractures, causées par les crosses et les bidules, des dizaines de meurtres, notamment par armes à feu, strangulations, matraquages, noyades. Selon des modes opératoires et dans des circonstances, présentant l'avantage de rendre impossible à jamais le décompte exact des morts. Ce fut une explosion de haine raciste, tout à fait prévisible au regard de nombreux précédents et de l'état d'esprit prévalant alors dans la police française. Une explosion que les autorités de l'État ne tentèrent à aucun moment d'empêcher, le préfet de police l'encourageant même, franchement, en prônant la loi du talion et en promettant l'impunité à ses agents. Edaudi démontrait que le 17 octobre avait été un véritable pogrom anti-algérien. D'autres travaux ont été menés dans les années 2000 par d'assez rares historiens universitaires s'intéressant enfin à l'événement et ayant enfin accès à l'essentiel des archives de l'État, grâce au combat d'Edaudi pour leur ouverture. Ces travaux n'ont fait pour l'essentiel que confirmer et approfondir sa version des faits. Le pogrom du 17 octobre apparaît comme une sorte d'aboutissement d'un long processus commencé bien avant 1954. Certes, le déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne a eu pour conséquence de faire de toute la population algérienne immigrée en France un ennemi de l'intérieur collectif. Un net durcissement s'était produit en 1958. Les attentats du FLN contre la police autorisant officiellement la mise en œuvre d'une véritable terreur d'État à l'encontre de toute cette population, selon des méthodes importées du théâtre de la répression coloniale en Algérie par un papon qui avait fait son apprentissage d'experts en guerre subversible, notamment à Constantine. Raph, brutalité de toutes sortes, torture, exécution sommaire, déportation, sans oublier le déni de massacre. Ces méthodes traversèrent la Méditerranée, il faut le souligner, évidemment avec l'assentiment et le concours des plus hautes autorités de l'État, soit Michèle Debré et Charles de Gaulle, pour lesquels Papon était l'homme de la situation. Et c'est dès le mois de septembre 1961 qu'on avait commencé à repêcher chaque jour des cadavres d'Algériens dans la Seine et dans les canous en région parisienne. La répression du 17 octobre, loin d'être un événement isolé, ne fut qu'un pic meurtrier, comme le montraient Jim Areuse et Neil McPaster. La chasse au faciès nord-africain ne fut pas une exclusivité de Papon, dont la monstruosité indéniable ne doit pas cacher la forêt de la République coloniale. Ainsi, par exemple, quelques mois avant le 17 octobre, en juillet 1961, loin de Paris, à Metz, à la suite d'une rixe, ce sont 300 parachutistes qui se ruèrent sur les quartiers arabes et perpétrèrent une mise à sac et un pogrom dont on ignore toujours le bilan exact. Aucun para ne fut poursuivi. Mais pour comprendre comment cette terreur peut s'exercer avec une telle violence et dans une si grande indifférence, il faut observer que la racialisation des Français musulmans d'Algérie, ses citoyens diminués, et leur traitement en métropole comme gibier de police furent bien antérieurs au déclenchement de la guerre. La chasse aux faciès était dans les mœurs policières françaises depuis longtemps. Emmanuel Blanchard a montré comment, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée relativement massive de Français musulmans d'Algérie chassés d'Algérie par la misère, se construit en France un problème nord-africain qui fera le lit des pogroms à venir. Les musulmans d'Algérie, par essence fanatiques, enclins à loisiveté et aux vices, à la sexualité bestiale, atteints d'une instabilité congénitale, sont situés tout en bas de l'échelle française de désirabilité. Et puisqu'on doit supporter leur présence, ils doivent rester aussi invisibles que possible et être surveillés et punis de très près, dans les ghettos et bidonvilles qu'on donne alors couramment les Médina, où ils sont strictement cantonnés de fêtes. Ils doivent relever d'une police ethnique, spécialement dédiée à la question algérienne, à la brigade nord-africaine, qui existe depuis les années 1920, succédera en 1953 la brigade des agressions et violences, la BAV, ancêtre de la PAC. Ils peuvent être raflés par milliers et internés en masse dans des camps permanents ou improvisés, comme déjà en septembre 50, en décembre 51, en juillet 55, en août 58, quand 3000 Algériens sont internés tout naturellement au Veldivre et au Gymnase Japi. Ils peuvent être perquisitionnés, assignés à résidence dans des camps, leur bien saisis, sans qu'aucune infraction ou délit ne soit en cause, sans aucun contrôle judiciaire. La première vexation très souvent subie par eux lors des contrôles au faciaire systématique est la destruction hautement symbolique de leur papier d'identité de citoyen français. Lorsqu'ils manifestent, la police, bien avant 54, ouvre systématiquement le feu et tue, fréquemment, sans suite judiciaire. La légitime défense lui est accordée par avance et l'opinion ne s'émeut pas outre mesure. Voir le massacre du 14 juillet 53 places de la Nation. Le 17 octobre est certes une manifestation du FLN pour l'indépendance, un événement relevant de l'histoire franco-algérienne, mais elle est aussi, en même temps, l'une des premières et très rares manifestations politiques de masse d'une immigration ouvrière qui restera en France, y fera souche, et qui deviendra post-coloniale quelques mois plus tard seulement. C'est donc un événement d'une histoire bien française. Ce jour-là, l'immigré algérien a cette incroyable audace de prétendre manifester et de remettre en cause ainsi une interdiction qui viole le droit commun, et qui ne fait que formaliser une discrimination devenue naturelle aux yeux de la majorité des Français. De nombreux témoignages disent la sidération et même l'effroi des passants parisiens devant le brusque surgissement de tous ces gueux endimanchés dans les beaux quartiers. L'immigré a l'outre-cudence de faire irruption comme acteur politique autonome dans un espace public dont on le chasse depuis des décennies. Aux yeux du pouvoir gaulliste, c'est là un insupportable scandale qui est empêché par tous les moyens. Il faut le souligner, les organisations de la gauche française qui ont voté les pouvoirs spéciaux, qui sont hostiles et à la revendication d'indépendance et au FLN, laissent de ce fait, en octobre 1961, comme devant toute la guerre d'Algérie et bien au-delà, les Algériens entièrement seuls face à la répression. Elles n'organisent aucune riposte centrale après le massacre. Elles participent à l'occultation ultérieure du crime, incapables jusqu'à aujourd'hui de faire l'inventaire de leurs compromissions dans les crimes du colonialisme. Dans les années 80, ce sont les militants de la marche pour l'égalité qui découvrirent le 17 octobre. Ils étaient en lutte contre les discriminations et crimes racistes qui se perpétuaient massivement depuis la fin de la guerre d'Algérie. Et ils le reconnurent fort bien. Tant le sursaut de dignité qui poussa l'EFMA de 1961 dans les rues de Paris que la haine raciste qui les frappa. Farid Aichoun eut alors cette formule saisissante. « Nous avons retrouvé, écrivit-il, nos racines sanguinolentes. » Selon le mot de Pierre Vidal-Lacquet, la répression sauvage de cette manifestation est donc aussi un événement matrice dans l'histoire de France. Interrogé en 1991, ce qui restait du 17 octobre, l'historien répondit laconiquement, « Les ratonnades. » Événement matrice dans l'histoire d'un pays où l'empire colonial a disparu, les vies des immigrés post-coloniaux et de leurs descendants demeureront d'une moindre valeur, où l'impunité des crimes racistes policiers restera garantie, où le contrôle et la vexation policière au faciès, les discriminations diverses seront toujours quotidiens. Le poète Claude Mouchard écrit « Il y a des événements qui ne cessent plus d'arriver. » On vient en France de réactiver l'état d'urgence, celui-là même qui fut créé en 1955 pour mater l'insurrection algérienne et qui était déjà en vigueur en métropole en octobre 61 et jusqu'en 63. Sans contrôle judiciaire, une police largement acquise au Front National peut défoncer les portes assignées à résidence des Français musulmans collectivement suspects. Et nous avons comme une impression de déjà-vu. Je vous remercie. Je vais donc enchaîner. Je ne me représente pas parce que je suis toujours lié le courant. Pour ceux qui ont assisté au débat précédent, je n'ai pas changé ni de fonction ni de quoi que ce soit. Je partirai donc de presque les dernières phrases qui ont été dites précédemment. Sinistrement confirmé par ce qu'a révélé Mediapart il y a peu. Ce dont on pouvait se douter, mais la confirmation est maintenant officielle et la preuve également. Je veux évidemment parler des contrôles au faciès. Cela même que le candidat François Hollande avait promis qu'il ne serait plus. Et plus que cela, il avait même promis que serait donné un récépissé à celles et ceux qui seraient contrôlés. mes promesses qu'engagent que ceux qui y croient. Et en ce qui me concerne, je n'y croyais pas tellement, donc ma déception n'est pas absolue. Reste néanmoins que nous savons, depuis une enquête menée par des chercheurs du CNRS, donc il ne s'agit pas de quelques gauchistes supposément échevelés, ou de droits de l'homiste un peu excités, qui, mettant leurs doigts en l'air, constatent que l'enquête du CNRS menée par deux chercheurs, financés par la fondation Soros, qui jusqu'à plus en plein formé n'est pas exactement infiltrée par les agents du NPA ou des militants du NPA, puisque Soros est donc un milliardaire américain d'origine lomboise, qui consacre une partie de sa fortune à cette fondation. Et ces chercheurs dans la région parisienne ont montré effectivement que si, dans la région parisienne, après une enquête de terrain auprès des forces de police et de gendarmerie, que la probabilité d'être contrôlée est six à huit fois plus élevée si l'on est de type nord-africain, ou franchement noir, que si l'on est de type européen. C'est-à-dire que, si je me promène dans le métro avec mon ami Mohamed Khaki, lui, il a infiniment plus de chances de se faire contrôler que moi, qui, bon, toutes les caractéristiques du bon français de souche. Et le problème, c'est que, non seulement c'est... Donc, à quoi avons-nous affaire, là ? On a bien affaire à des contrôles faciès. Et appelons les choses de façon plus précise, on a bien affaire à un racisme type institutionnel, à des pratiques discriminatoires, je dis bien des pratiques et non pas des comportements, puisqu'il ne s'agit évidemment pas d'initiative de policiers ou de gendarmes, à l'insu de la hiérarchie qui pourrait être se faisant sanctionnée, il s'agit bien de pratiques de la police et de la gendarmerie, souhaitées, voulues, protégées par l'institution policière, laquelle ne peut agir en France que si elle a l'aval du ministre de l'Intérieur, et surtout par les temps qui courent, celui-ci ne peut en ces matières agir que s'il a l'aval, évidemment, du Premier ministre et plus encore du chef de l'État. Donc, nous avons désormais la preuve, grâce à Mediapart notamment, que les contrôles au faciès ne sont pas simplement assumés par la police dite républicaine, lorsque celle-ci agit sous la tutelle d'un ministre de l'Intérieur de droite, mais que nous avons aujourd'hui la preuve que sous un gouvernement dit socialiste, avec un mini... Alors, il paraît qu'il y a trois ministres de l'Intérieur aujourd'hui au gouvernement, donc Emmanuel Valls, Bernard Cazeneuve et le titulaire du ministre de la Justice, récemment nommé en place, en lieu et place, de qui vous savez. Bref, et donc, nous avons désormais la preuve que cela ne concerne pas simplement des gouvernements des majorités de droite, mais que ce type de comportement est assumé, est souhaité, est défendu dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, lequel implique des populations étrangères, ce qui, pour le gouvernement actuel et le ministre de l'Intérieur en particulier, justifie les dits contrôles au fascisme. Donc, effectivement, la poursuite de pratiques policières dont les origines sont coloniales et de même les massacres, et c'est évidemment plutôt sur ce point que je voudrais intervenir. dans la mesure où le massacre du 17 octobre 1961, clôt sinistrement et atrocement, dans un contexte de négociation, et c'est sans doute aussi, en partie pour ça, hélas, qu'il a lieu, une histoire coloniale, où l'on pourrait dire, et où l'on devrait dire d'ailleurs, je vais essayer de le démontrer rapidement, qu'au fond, le massacre colonial n'est pas l'exception, mais qu'il est bien plutôt la règle, dès lors que l'indigène avant 1945, le français musulman d'Algérie après, ou l'indo-chinois, le malgache après 1945, a quelques velléités de protestation et de remise en cause de l'ordre colonial qui, en dépit de réformes citées tout à l'heure, c'est-à-dire le passage du statut de l'indigène au statut de citoyen, lequel, et je reviens là-dessus parce que c'est évidemment absolument essentiel, statut de citoyen qui fait que, individuellement, une fois encore, les colonisés ont certes des droits politiques, mais que collectivement, aucun n'est supposé véritablement constituer un peuple digne de ce nom. Ce pourquoi, évidemment, ils ne peuvent pas revendiquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce pourquoi, ultimement, la conséquence de cette conséquence étant qu'ils doivent attendre, dans le cadre de l'Union française, c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution de 1946 de la IVe République, que la France, dans sa grande magnanimité, générosité, et elle qui est sous-soucieuse d'élever les peuples dont elle a la charge, leur accorde, quand elle le jugera possible, une possible indépendance. Donc, massacres qui ne sont pas l'exception, mais bien plutôt la règle, il a été fait mention du 17 octobre 1961, 1947, Madagascar, manifestation très importante, répression non moins, enfin, répression non, le terme est parfaitement inadéquat, massacres entre près de 80 000 malgaches massacrés, bataille de Haïfong, plusieurs milliers de morts, Thiaroy, à quelques centaines, ou à quelques kilomètres de Dakar, là aussi, il a encore plusieurs centaines de morts, 8 mai 1945, je remonte la chronologie, pendant que les Français célèbres, dans la joie et l'allégresse, la liberté, la douceur de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, retrouvée, la France réaffirme avec une extraordinaire brutalité sa souveraineté en Algérie, et commet un massacre qui débute donc le 8 mai 1945 et s'achève plusieurs semaines et plusieurs mois après, bilan de ce massacre, entre 25, 30 et 35 000 morts. Et si l'on continue à remonter la brillante chronologie de la vaillante colonisation française, jusqu'à la prise d'Algérie en 1830, nomination de Général Bugeot au poids de Gouverneur Général de l'Algérie en 1840, et le début de ce qui s'appelle déjà à l'époque la pacification d'Algérie, qui consiste à écraser militairement, en ayant recours au massacre, celles et ceux qui résistent et entendent effectivement résister à la dite pacification. Donc, ce très bref rappel chronologique permet au moins de s'y comprendre ceci, encore une fois, que le massacre qu'il y a eu lieu en métropole, plus rarement effectivement, ou qu'il y a eu dans les territoires coloniaux dominés par la France, est effectivement inscrit dans les modalités d'action de l'État colonial, de son armée, et aussi inscrit, et c'est évidemment pour ça, s'il est inscrit dans les modalités d'action structurellement, c'est parce qu'il y a, en deçà de toute une série de représentations, qui font que l'indigène n'est jamais pensé comme un ennemi conventionnel, pour reprendre ce type de catégorie, il est toujours pensé comme un partisan, et ou comme un terroriste, comme un fil de la gare. La conséquence de cette affaire est énorme, c'est parce que ceci nous renvoie effectivement aux caractéristiques des guerres coloniales, en général, et des guerres coloniales menées par la France en particulier, qui doivent être qualifiées de guerres totales, et cela n'a strictement rien à voir avec la question du totalitarisme. De guerre totale, pour au moins ces deux raisons fondamentales, qui sont les suivantes. Guerre totale en raison de l'effondrement de la distinction entre civile et militaire. Et effectivement, lorsque le général Bujou entreprend au point de pacifier l'Algérie avec la bénédiction, je vais me toujours rappeler cette référence de Victor Hugo, qui applaudit la nomination du général Bujou en 1840, et qui par ailleurs, quelques années plus tard, au tout début de la Troisième République, sera un fervent partisan de la colonisation de l'Afrique, dont il dit dans un discours aux termes très enlevés, avec cette fougue hugolienne, la fougue n'appartient à personne, elle est à prendre, etc., etc., et qui l'appelle donc à la colonisation de l'Afrique. Victor Hugo, donc, salue l'œuvre, enfin, il va être l'œuvre du général Bujou en Algérie, et effectivement, le général Bujou pratique une guerre totale, qui consiste en l'effondrement de la distinction entre civils et militaires, au motif déjà que ceux qui prennent les armes contre la France peuvent d'autant plus prendre les armes efficacement contre la France qu'ils s'appuient sur les populations civiles au sein desquelles ils trouvent soutien logistique, nourriture, possibilité de se ravitailler et logement. Et que par conséquent, pour mieux atteindre ceux qui prennent les armes contre la France, il faut, non pas seulement les défaire militairement, mais pour mieux les défaire militairement, il faut absolument frapper les populations civiles. Et quand je dis frapper, le terme n'est pas du tout symbolique, pour le général Bujou, les colonnes infernales qu'il commande effectivement en Algérie, il s'agit, au sens tout à fait propre du terme, de détruire les infrastructures économiques et sociales des tribus civiles, de façon à leur rendre au sens, le plus littéral possible, la vie impossible. Et la vie au sens le plus immédiat, d'où, effectivement, des pratiques de guerre totale qui concernent les populations civiles et qui reposent, c'est le second point, sur l'effondrement de la distinction entre champ de bataille et sanctuaire. Dans les guerres dites conventionnelles ou les guerres inter-étatiques, globalement, il était acquis, dans la seconde moitié du XIXe, mais de cela, les hommes de la seconde moitié du XIXe étaient très fiers, que la violence de guerre devait être cantonnée aux champs de bataille, à la différence, donc, de sanctuaire, dans laquelle les populations civiles devaient avoir l'assurance, alors elle n'est jamais évidemment complète, qu'elles seraient épargnées par les vies de violence. Marchés, hôpitaux, écoles, lieux de culte, par exemple. Or, en Algérie, et ce qui va devenir l'Algérie française, le général Bugeau, fort de cette analyse sur le rôle très important des populations civiles pour la poursuite de la résistance, entreprend effectivement, lui, de s'attaquer aux villes, aux villages, et pratique, au sens propre du terme, une politique de la terre doulée qui va passer par la destruction des oasis, par le fait de couper et de détruire les plantations, palmiers, oliviers, par la destruction du bétail et par la destruction des silos, l'objectif étant, et la chose est parfaitement revendiquée et assumée à l'époque, le refoulement des indigènes, c'est-à-dire l'obligation qu'il aurait faite par la terreur de se déplacer et de faire place nette de façon à pacifier, il est à le dire, les régions dans lesquelles l'armée française est passée et de façon à permettre, puisque c'est déjà le projet de l'époque, de façon à permettre, donc, de faire de l'Algérie une colonie de peuplement puisque c'est déjà ce qui est l'objectif poursuivi. Et évidemment, pour que cette Algérie puisse être une colonie de peuplement, il faut, au préalable, avoir l'assurance que les colons qui viendront s'installer, ils viendront s'installer en ayant globalement, que leur sera garantie globalement, donc, et la sécurité des biens, les terres acquises, spoliées, en fait, et la sécurité de leurs personnes, c'est-à-dire la sécurité d'eux-mêmes et de leurs familles. Et, globalement, ce qui surgit, donc, en lieu et place des guerres dites réglées et des guerres impondentionnelles, c'est bien des guerres totales où, encore une fois, les civils sont pensés comme des cibles potentielles et comme des cibles nécessaires. Et de ce point de vue-là, entre les pratiques militaires qui sont celles du général Gauget dans les années 1840, les pratiques militaires qui sont celles de l'armée française entre 1954 et 1962, on trouve des continuités et pas simplement des... Alors, des continuités du point de vue des pratiques, même si ces pratiques ont effectivement été perfectionnées par les officiers de l'armée française, et des continuités également symboliques parce que l'armée est une belle machine et une belle administration qui, en général, et en particulier, a une bonne mémoire de ses héros fondateurs. Et ce n'est évidemment pas du tout un hasard si en 1961, une promotion de Saint-Cyr, donc de brillante école qui forme la fine fleur des officiers supérieurs français, porte le nom du général Bujeau. C'est qu'il s'agit effectivement de rendre un hommage à celui-là, pensé comme le père fondateur au fond de la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire à la française, laquelle doctrine, effectivement, va être élaborée élaborée par les officiers supérieurs avant le début de la guerre d'Algérie, en souvenir, si je puis dire, de la défaite cinglante qu'ils viennent de subir en Indochine et à Dien Bienfou en particulier, et doctrine de la guerre contre-révolutionnaire qui, au fond, ne fait que prolonger un certain nombre d'éléments doctrinaux et de pratiques antérieures élaborées par Bujeau. Et pour les officiers de l'armée de la guerre d'Algérie entre 54 et 62, ils actualisent évidemment leurs références, ils ont lu, ils ont lu les textes de leurs adversaires politiques et militaires et ils vont tirer, inverser la proposition, la célèbre, ce qui était un slogan maoïste inscrit dans le petit livre rouge du même mao, donc, dans lequel Mao écrivait ceci, il faut que les révolutionnaires soient parmi la population comme des poissons dans l'eau. Et donc, la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire à la française va inverser la proposition en partant de la dite proposition. Pour mieux combattre les révolutionnaires, il faut évidemment, et c'est la logique de la continuation de ce qui avait été élaboré et pratiqué par Bujeau, il faut impérativement s'en prendre dans la population civile pour atteindre ceux qui sont pensés comme des partisans, comme des terroristes, comme des fédagas. et atteindre la population civile pendant la guerre d'Algérie, ça va consister en quoi ? Effectivement, en des massacres des populations civiles, au fait de continuer à détruire les villages, à brûler les Meshta, etc., etc., et en des déportations de masse de la population civile algérienne et au regroupement de cette population civile déportée dans des camps sur lesquels, d'ailleurs, Michel Rocard, à l'époque, haut fonctionnaire envoyé en Algérie, qui va publier un rapport qui a été republié récemment, extrêmement important sur le sujet. Et cela aussi permet donc de comprendre pourquoi les modalités même de la guerre coloniale comme guerre totale permettent de comprendre à la fois l'extraordinaire brutalité infligée aux populations civiles, qui sont toujours pensées comme susceptibles de faire l'objet de déportations, d'arrestations et de tortures. Et en général et en particulier, il y a d'ailleurs des textes très clairs sur le sujet, ces populations civiles sont d'emblée pensées comme suspectes. Autrement dit, là aussi, là encore, on inverse complètement les termes qui sont d'habitude ceux qui prévalent dans le cadre d'un État d'oie et d'un État démocratique. Ce n'est pas la présomption d'innocence, c'est une présomption de culpabilité qui repose sur l'identification de l'autre comme arabe. Évidemment, comme français musulmans d'Algérie, donc potentiellement suspects parce que potentiellement soutenant les terroristes et donc le FLR. De ce point de vue-là, le massacre du 17 octobre 1961 n'est au fond, contrairement à la légende dorée de la 4e et la 5e République sur le thème, oui, il y a eu des brutalités, oui, il y a eu de la torture, oui, il y a eu des exécutions sommaires et des disparitions, mais cela était cantonnée à l'Algérie, cependant que la métropole est, elle, restée fidèle à ses grands principes démocratiques. D'abord, un, fidèle à ses grands principes démocratiques, la 5e République a pris beaucoup de liberté avec les libertés fondamentales, alors évidemment avec les droits et libertés fondamentaux des Français musulmans d'Algérie, j'allais dire, du point de vue de l'époque, ça va de soi, mais elle a aussi pris pas mal de libertés avec les droits et libertés fondamentaux des citoyens français, les difficiles de, ceux qui n'étaient pas des FMA, notamment en matière de liberté d'expression, de liberté de rassemblement, puisqu'évidemment tous les textes, articles, ouvrages qui avaient l'heure de déplaire aux autorités parce qu'ils dénonçaient les pratiques massacrantes des officiers et de l'armée française en Algérie, soit ont été évidemment censurés, soit dans le cadre d'un certain nombre de textes, d'ailleurs relatifs au 17 octobre 1961, je pense en particulier à l'ouvrage de Paulette Péjus, directement saisis chez l'éditeur, en l'occurrence dans la maison d'édition de François Mespéro, le délivre n'étant même pas arrivé sur les étals des libraires. Donc relativement au FMA, français musulmans donc d'Algérie, les pratiques policières qui sont celles de Maurice Papon et qui ne peuvent être celles de Maurice Papon que parce qu'elles sont celles du ministre de l'Intérieur de l'époque couvert par le chef de gouvernement Michel Debré et par l'autorité générale du général de Gaulle qui sont doutes observées ça de très loin mais qui n'en a pas moins couvert les choses, ces pratiques sont directement des pratiques de la guerre contre-révolutionnaire importées en métropole sachant que Maurice Papon avant de servir la France à Paris avait exercé ses talents pendant la guerre d'Algérie à Constantine et donc effectivement quand Maurice Papon est nommé préfet de police de Paris maintenu sous la quatrième enfin sous la quatrième et maintenu par le général de Gaulle sous la cinquième il arrive avec une certaine tradition si je puis dire il arrive aussi avec des proches et il arrive aussi avec des pratiques et ces pratiques c'est celles qui vont effectivement déboucher sur le 17 octobre 1961 et parmi les pratiques il y a une note rédigée de sa blanche main de Maurice Papon relativement au groupe de choc du FLN dans lequel Maurice Papon écrit et donne l'ordre aux policiers et aux gendarmes en présence du groupe de choc du FLN dans ce cas là il dit alors il dit ça pour un coup donné nous en rendrons 10 et dans cette note publiée par un conseiller d'état dieudonné Mandelkern dans les années 1995 on trouve cette affirmation selon laquelle lorsque les forces de police ou de gendarmes sont compromettés à des groupes chocs du FLN ils doivent tirer autrement dit la consigne est quoi c'est pas de sommation et globalement pas de prisonnier autrement dit effectivement l'apportation en France de pratiques militaires déjà massivement mises en oeuvre en Algérie quant à la torture elle traverse elle aussi délicatement la Méditerranée les ouvrages de Paulette Péjus en apportent la preuve très circunstanciée et dès l'époque la torture n'a pas simplement été pratiquée en Algérie dans la villa Susigny en trop c'est pas hélas le seul lieu la torture a été massivement pratiquée à Paris Paulette Péjus donne les lieux commissariat hôtel etc etc elle donne les pratiques elle apporte des témoignages tout à fait circonstanciés et elle rappelle que cette pratique a non-là ces pratiques pardon ont été notamment réalisées avec l'aide de supplétifs archés et donc encore une fois de ce point de vue-là le massacre relativement aux colonies encore une fois n'est donc pas la règle mais n'étant pas l'exception mais bien plutôt la règle il faudrait d'ailleurs même préciser que dans la plupart des cas il ne s'agit pas de massacre disons réactif quand il ne s'agit pas d'exaction commise par des policiers des gendarmes ou des militaires à la suite d'une action de et qui emportés par le feu de l'action tombant dans une embuscade réagissent immédiatement et massacre des civils ce qui est arrivé effectivement en Algérie ailleurs là il faut préciser qu'il s'agit bien plutôt de ce que Hannah Arendt appelait des massacres dits administratifs c'est à dire des massacres qui obéissent à un protocole établi a priori et qui encore une fois ne relèvent pas de comportement individuel mais relèvent d'ordre donné par la hiérarchie et en général assumé par le pouvoir politique et c'est évidemment parce qu'il s'agit de massacres administratifs dont les modalités d'action ont été pensées que ces massacres sont particulièrement meurtriers parce qu'évidemment ils ont été pensés avant les procédures qui permettent l'effectivité de ces massacres ont également été élaborées ce qui fait qu'effectivement en général et en particulier les massacres coloniaux sont particulièrement meurtriers et font un nombre très important de victimes parce que au-delà de ce caractère administratif il s'est toujours agi pour la puissance coloniale le 8 mai 1945 à Madagascar à Kiaroï et le 17 octobre 1961 de signifier très clairement aux indigènes d'abord et aux français musulmans d'Algérie après que leur revendication leur vérité d'indépendance serait immédiatement châtiée et châtiée de la façon la plus terrible qui soit de façon à faire un exemple et à signifier aux autres colonisés dans les autres points de l'Empire que s'ils avaient quelques vérités à leur tour de réclamer la dépendance voilà le sort qui leur serait réservé ce qui permet aussi de comprendre la réitération des dix massacres pensés comme indispensables à la défense de l'ordre colonial et indispensables à la défense de la France de l'inquiète à Tamadrasset comme le très glorieux François Mitterrand l'avait dit à l'époque de la guerre d'Algérie je vous remercie bonsoir tout d'abord je voudrais dire que je suis très content hier soir nous étions au Havre et nous avons été accueillis merveilleusement bien avec une grande chaleur et ce qui prouve qu'il y a une véritable mobilisation au delà de Paris et dans la province et ça ça me fait énormément chaud au coeur je voulais vous dire je m'appelle Mamed Fiaty je suis responsable associatif mais au delà de ça je suis surtout un autodidact qui revendique ce que l'on appelle l'expertise de vie c'est à dire la possibilité comme le faisait la classe ouvrière à une époque c'est à dire la possibilité de théoriser sa pratique et ça me semble éminemment important je dis ça parce que j'ai une question tout à l'heure importante pour laquelle je vais commencer mon propos donc le propos c'est d'abord quels sont les enjeux de la mémoire les enjeux de la mémoire d'abord de quelle mémoire s'agit-il sur cette question de la mémoire coloniale et c'est là-dessus que dont je vais vous parler alors la question par laquelle on va partir c'est quel est le carburant qui irrigue le désir de mémoire des français héritiers de l'immigration coloniale autrement dit qu'est-ce qui fait qu'on est mobilisé depuis plusieurs années sur cette affaire de mémoire je crois que cette question là elle est éminemment importante et si on est mobilisé sur cette question là depuis de nombreuses années c'est pas seulement que nos parents et nos grands-parents ont subi je dirais un terrible malheur qui a été le massacre permanent de la violence coloniale c'est pas seulement ça c'est que il y a quelque chose comme dirait Pierre Bourdieu du phénomène de reproduction et ce phénomène de reproduction qui se caractérise par la double peine et cette double peine quelle est-elle c'est le fait que on soit les héritiers de cette histoire coloniale et que par ailleurs nous avons le malheur de faire partie des prolétaires et évidemment cette perspective là les dominants vont s'en donner à cœur joie je vous donne simplement un exemple de ce que j'appelle le carburant et bien ce carburant moi je l'ai eu en 1968 lorsque j'étais dans une école primaire et que l'instituteur malheureusement un ancien d'Algérie pour moi et qu'il nous disait ceci avec les arabes il n'y a que le bâton qui marche vous imaginez des enfants en CP en primaire alors je ne dis pas que tous les instituteurs étaient comme ça le malheur a fait que lui était un ancien d'Algérie et il reproduisait déjà cette chose là à ce moment là et donc c'est quelque chose qui marque toute une génération ça ça me semble important maintenant pour revenir à la question de l'enjeu de la mémoire et de quelle mémoire on parle alors évidemment moi je m'inscris dans tout le travail qu'on fait dans le cadre d'une stratégie d'alliance entre les chercheurs en sciences sociales les artistes et les militants associatifs syndicaux politiques pour je dirais créer une dynamique de construction une dynamique de construction il ne s'agit pas pour nous de dénoncer pour dénoncer parce que ça on pourrait passer nos nuits à dénoncer mais la question aussi c'est quel est le cadre qui peut nous inscrire dans une dynamique pour changer les schémas de représentation pour changer le regard car le regard est important parce que comme l'a dit aussi un auteur que je vous conseille Sidi Mohamed Barkat dans le corps d'exception une des questions fondamentales dans cette histoire de la violence coloniale c'est la question de l'invisibilité il fallait invisibiliser les citoyens ce n'était pas des citoyens les indigènes les FMA je ne sais plus comment on les appelle à l'époque et le 8 mai 1945 nos parents nos grands-parents ont eu le courage la dignité de s'élever et de faire une manifestation pacifique à Sétif Gelma et Harata et donc cette manifestation pacifique au-delà du fait exceptionnel c'est ce qui a été très important chez les dominants et chez les colons et ceux qui avaient le pouvoir ceux qui étaient du côté du manche ce qui était intolérable c'était de voir des indigènes debout parce que l'habitus fait que les indigènes on doit les voir courbés et ce n'est pas possible qui se lève et qui marche debout et qui réclame la liberté l'égalité etc et ça c'était intolérable c'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans son ouvrage Jean-Louis Planche second ouvrage que je vous conseille il a travaillé sur les archives de l'ex-CIA et les rapports à l'époque qui ont été parce que les américains il a eu accès aux archives de l'ancienne CIA et que disent ces rapports ils disent que ça ne s'est pas passé seulement le 8 mai le 9 mai le 3 mai non 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 ces massacres ont été perpétrés pendant 5 mois jusqu'au mois de septembre et donc tous ceux qui ressemblaient à une jellaba tous ceux qui avaient un écrit en arabe et là on a le rapport à la question avec si vous voulez le rapport au savoir puisque une des formes de la domination c'est de dominer par le savoir c'est le fait que les indigènes ne doivent pas avoir accès au savoir et donc le fait d'avoir sur soi un écrit en arabe était sous peine de mort et donc les gens étaient liquidés aussi et donc pendant 5 mois vous imaginez donc ça c'est une révélation importante que nous a fait Jean-Louis Planche dans son merveilleux travail et je pense que ça c'est une chose qu'il faut souligner la deuxième chose dont personne ne parle et qui est évidemment difficile parce que c'est de l'ordre de l'intime c'est de l'ordre de quelque chose dont on ne peut pas parler c'est de l'ordre dont les archives ne peuvent pas parler c'est de l'ordre de les victimes elles-mêmes ne peuvent pas parler c'est de l'ordre de l'indicible quasiment c'est le viol des femmes le viol des femmes très peu de recherches aujourd'hui ont révélé cette question-là or on le sait ils ont été à une échelle importante et donc c'est une des revendications qu'on a par rapport aujourd'hui sur la question de la réparation deux choses article 1 il faut que les pouvoirs publics donnent la possibilité aux jeunes chercheurs des bourses je ne sais pas ça se traduise par quelque chose sur la possibilité d'enquêter sur cette question-là parce que je ne sais pas si vous le savez mais en Algérie il y a un certain nombre de femmes qui vivent où ? dans les cimetières et donc il y a un choix qui a été fait parce que ces femmes qui ont été violées vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à parler on ne peut pas en parler et donc une des femmes qui a été interviewée c'est de dire mais moi je préfère vivre avec les morts parce que les morts ne m'ont jamais fait de mal alors que les vivants voilà et donc c'est un effet dramatique parce que beaucoup d'entre elles vivent dans la misère évidemment dans le rejet parce que c'est quelque chose d'éminemment important donc voilà quelque chose qui demande à être travaillé mais aussi reconnu parce que c'est aussi un des grands climes et je pense que les associations féministes devraient s'associer à nous pour revendiquer ce travail ce travail-là alors je reviens toujours à la question de la reproduction de ce phénomène la reproduction elle se traduit toujours dans l'histoire de l'immigration par exemple tout à l'heure Fabrice a parlé du 17 octobre avec notre ami et regretté Jean-Luc qui nous dit le 17 octobre a démarré le point important c'est le 5 octobre c'est l'interdiction discriminatoire pour les algériens de sortir c'est le couvre-feu discriminatoire mais au-delà de cette discrimination au-delà du massacre il y a quelque chose toujours de permanent c'est l'idée du corps c'est le fait qu'il y a quelque chose d'intolérable à voir et qu'on ne peut pas voir ces sous-hommes je dirais manifester pacifiquement dans la ville des lumières et donc je crois que cette violence-là cette violence symbolique qui est le fait de on ne peut pas les voir et bien c'est ça qui a amené la liquidation physique par la suite et la violence de la permanence de cette liquidation physique et que aussi quelque chose qui est éminemment importante à noter c'est on pourrait dire que les violences sont un état d'exception c'est-à-dire c'est à un moment donné de crise non c'est une permanence totale parce que au fond c'est la question du regard c'est que l'indigène ne peut pas être debout ne peut pas regarder je dirais les dominants de l'époque et il ne peut pas être visible et donc par conséquent s'il a l'audace de faire ça alors il faut le liquider immédiatement pour l'exemple et je vais vous donner deux exemples importants qui ont généré notre invisibilité mémorielle de manière contemporaine ces derniers temps c'est 1983 1983 que s'est-il passé vous avez la grève des ouvriers algériens de Renaud Billancourt de Simca après et cette grève là c'était une grève dite des travailleurs grand alors que font les travailleurs en général ils font une grève pour revendiquer leur droit le droit à la dignité le droit à être respecté le droit à la formation le droit à être augmenté normal etc et donc ils revendiquent ça à leur patron simplement il y a un problème il y a un problème c'est que ces travailleurs que l'on voit à la télévision et bien c'est pas Bernard c'est pas Roger c'est pas Gérard et bien non c'est derrière la caméra de France 3 à l'époque qu'est-ce qu'on voit on voit Ahmed Farid machin et il a une casquette CGT je me dis c'est quoi ce bazar enfin c'est pas possible c'est à dire que les invisibles se sont élevés se sont commencés à marcher debout leur corps est devenu visible et donc il y a eu un véritablement un moment de crise à ce moment là institutionnel puisque cette invisibilité là elle était intolérable donc je sais pas si vous le savez mais le 27 février 1983 précisément dans les colonnes d'un journal dit de référence un quotidien du soir excusez-le peu dans ce quotidien dit de référence le premier ministre de la France je sais pas si vous savez qui c'était à l'époque Pierre Moroy monsieur Pierre Moroy premier ministre de la France socialiste socialiste gouvernement socialiste voilà ce qu'il écrit ces gens là n'ont rien à voir avec les ces gens là n'ont rien à voir avec les réalités sociales françaises ce sont des gens qui sont manipulés par l'internet par l'internationalisme l'islamisme international voilà la phrase exactement voilà comment on déplace la question sociale à la question ethnique à la question culturelle voilà comment on ethnicise les rapports sociaux et au fond c'était intolérable cette cette possibilité de lutter de militer par les moyens démocratiques qu'offre à tout travailleur c'est à dire un syndicat et donc vous comprendrez qu'on peut pas avaler comme ça une couleuvre de type c'est Sarkozy qui a mis en place le processus de ce qu'on appelle l'islamophobie aujourd'hui bah non ce processus de la violence islamophobe qui est en fait le cache-sexe du racisme anti-maghrébin en réalité parce que quand on dit l'islam machin quand on invoque le truc en vérité derrière ça c'est le racisme anti-maghrébin et singulièrement anti-algérien parce que effectivement cette guerre-là elle a un effet qui continue donc voilà premier processus concret de l'invisibilisation l'invisibilisation là pour le coup dans une société la guerre d'Algérie était terminée depuis longtemps etc voilà ce que j'appelle les phénomènes de reproduction symbolique et sociale le deuxième point je ne sais pas s'il y a des gens de ma génération ici c'est le 3 décembre 1983 la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme bien à l'époque il y avait une rue par là qui s'appelle rue de Médine-Montant on se réunissait d'ailleurs avant pour préparer cette marche qui s'appelle le relais de Médine-Montant tout le monde connaît ici et donc il y a eu une dynamique intéressante de ce que j'appelle les français héritiers de l'immigration coloniale héritiers au sens de l'héritage c'est à dire au sens je vous le dirai tout à l'heure au sens de la fierté d'exister parce que on parle souvent de la mémoire du pathos vous savez celle où on est dans le misérabilisme on a pris des coups etc non il ne s'agit pas de ça il s'agit de retourner la donne pour dire qu'au fond la mémoire de nos parents c'est à dire la mémoire ouvrière la mémoire des luttes elle est c'est une fierté pour laquelle on peut s'inscrire dedans comme un héritage important pour pouvoir je dirais créer les conditions notamment de la réussite scolaire des enfants pourquoi ? parce que vous savez qu'un enfant il a besoin de s'inscrire positivement dans une histoire de combat et non pas de celle des perdants parce que sinon c'est un vrai problème alors donc cette marche pour l'égalité des droits et bien pour nous elle inscrivait deux registres l'antiracisme dans le monde entier quel que soit l'endroit à l'époque il y avait l'Afrique du Sud vous vous souvenez on luttait pour Mandela qui était en prison etc etc et donc on se disait la marche pour l'égalité des droits il fallait qu'elle soit internationaliste quel que soit l'endroit quel que soit l'endroit et les gens qui subissent la domination l'oppression il fallait qu'on en soit solidaires et donc il y avait de manière très claire la marche l'Afrique du Sud mais aussi un autre pays qui fait parler de lui aujourd'hui toujours c'est la Palestine et donc là il y a eu le point de fracture parce que à l'époque on nous a dit la Palestine c'est pas possible parce que Israël est un état démocratique donc on peut pas critiquer voilà et donc la Palestine c'était pas le bon cheval donc il fallait l'Afrique du Sud d'accord pourquoi pas mais à partir de ce moment là l'état a invisibilisé pour la deuxième fois invisibilisé effacé de l'espace public à coup de télévision à coup de marqueur cette mémoire de la marche en créant un truc qui s'appelle SOS racisme le monde connaît et donc évidemment SOS racisme a eu la possibilité avec les moyens de la télévision les moyens de l'état une force de frappe qui bien évidemment a totalement invisibilisé un nos revendications de ce qu'on souhaitait faire bref on nous a rendu à l'inexistence totale alors voilà des coups sérieux important et en même temps j'ai envie de vous dire pour avancer aussi c'est la question du pouvoir d'agir et la question du pouvoir d'agir elle est importante et c'est pour ça que dans l'association ce qu'on fait aussi avec Olivier ce qu'on a fait l'année dernière pour le 8 mai 45 et d'ailleurs je vous donne rendez-vous nous vous donnons rendez-vous pour le 8 mai 2016 on va lancer encore une nouvelle fois une dynamique de rassemblement devant l'ensemble des hôtels de ville à 15h de France et de Navarre pour faire en sorte que le le crime d'état le crime d'état le crime d'état structurel soit reconnu et que s'il y a des réparations qu'elles soient faites aussi notamment celle dont je parlais tout à l'heure de la question des viols et donc notre pouvoir d'agir malgré tout ce que je vous disais tout à l'heure sur l'état des lieux il est important parce qu'on lâche pas le morceau et c'est ce qui embête un peu les dominants c'est que malgré les années on est là on est toujours là et on travaille à élever le niveau des consciences notamment avec des moyens pédagogiques on a monté nous une pièce de théâtre sur le 17 octobre 61 qui s'appelle les disparus d'une nuit d'octobre on a fait une autre pièce avec une amie grecque sur la flottille de la liberté de Grèce à Gaza on a le nom même de l'association les oranges c'est aussi une pièce de théâtre qui parle de l'histoire entre la France et l'Algérie de 1830 à nos jours avec des lycéens et donc ce travail là est important parce qu'il permet l'accès à la lecture l'accès à la connaissance et par un autre biais qu'effectivement le savoir académique habituel dont on sait qu'il exclut d'emblée ceux qui n'ont pas mis le pied dans l'escalier vous savez voilà ceux qui ont l'habitude de lire vont lire on le sait Bourdieu a fait toute sa littérature là-dessus aujourd'hui c'est révélé que pour mettre un pied dans l'escalier c'est difficile alors le deuxième point c'est de lutter aussi contre ce que France Fallon appelle notre ami antillais celui qu'on appelait l'anti-algérien affectiveusement le complexe du colonisé c'est-à-dire le fait de l'intériorisation des malheurs qui nous arrivent au fond c'est normal il y a toujours eu des dominants on a toujours eu des dominés etc et donc finalement on pourrait même s'identifier au dominant et donc ça c'est important et enfin je terminerai sur deux auteurs Bourdieu bien sûr qui disaient cette phrase quoi qu'on lui attribue le déterminisme mais il disait quand même cette phrase les logiques ne valent et n'agissent que parce qu'on les laisse agir il n'y a pas de déterminisme tant qu'on existe donc on respire il y a moyen de lutter et de changer la donne pour changer et enfin l'auteur important pour nous aussi Abdelmalek Sayad qui disait exister c'est exister politiquement dans lequel on a mené toute une lutte importante pour que dans l'espace public il existe des noms de savants qui soient des héritiers de l'immigration coloniale et donc à Abdelmalek Sayad nous avons une école à Nanterre un groupe scolaire et une rue Abdelmalek Sayad et ça c'est important parce que ce n'est pas dans un quartier populaire loin là-bas entre indigènes on vous a fait votre truc non non ça s'est fait dans un quartier bourgeois qui croise une ville bourgeoise de Rueil et cette symbolique là est importante alors je vous dis tout de suite il n'est pas tombé du ciel c'est le fruit d'un travail d'une lutte d'un rapport de force et de convaincre etc c'est comme ça et il y a aussi le boulevard du 17 octobre 1961 qui est le seul unique en France qui longe la préfecture et la défense comme ça jusqu'à la préfecture c'est une véritable provocation et évidemment comme vous savez que dans les préfectures dans les caves des préfectures il y avait des des comment des tortures etc donc nous sommes fiers d'avoir mené ces petites victoires et je dirais c'est ça le message que je voulais vous passer simplement c'est de dire que cette mémoire de combat cette mémoire de la construction qui se fait en alliance avec d'autres amis des syndicalistes des associations des chercheurs et autres elle est essentielle et elle permet une chose importante de tenir les deux bouts il y a ce qui est de l'ordre du structurel de l'état des je dirais des commanditaires et il y a le peuple français qui n'a rien à voir avec ça c'est à dire que il faudrait pas c'est ça qui est important aussi dans le travail qu'on fait avec les jeunes il faut pas confondre un peuple et ses dirigeants qui à un moment donné ont mis en place un certain nombre de choses qui ont oppressé des citoyens donc je crois que c'est ça qui est important tenir ces deux bouts à la fois faire un travail de déconstruction pédagogique éducatif et en même temps je dirais continuer à revendiquer autour de l'état et de mettre en place le rapport de force qu'il faut pour que on puisse exister dans l'espace public et c'est le sens donc du 8 mai 2016 prochain devant l'hôtel de ville de Paris où nous serons là tous les ans jusqu'à que l'état puisse reconnaître ce crime d'état de cetif également et tout ce qu'il y a autour et je vous remercie il y a peut-être des questions monsieur Jacques je voulais surtout revenir sur le 17 octobre mais avant juste un petit mot à propos de la répression de la répression tiens 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 je vais surtout intervenir sur le 17 octobre mais d'avoir une petite phrase à propos de la répression dans les colonies elles-mêmes c'est un oubli qui a été fait par Olivier il n'a pas été question du Cameroun or il s'est passé pas mal de choses au Cameroun je les ai appris assez récemment je ne me souviens pas quand ça s'est passé j'étais pourtant déjà adulte et je suivais un peu les événements mais ça ne m'a pas marqué donc ça veut dire que ça a été bien édulcoré dans la presse même la presse de gauche l'anticolonialiste etc voilà donc je crois qu'il ne faut pas oublier ce territoire qui a comme Madagascar comme l'Indochine comme d'autres pays colonisés subit une répression assez violente et prolongée ça peut être juste un petit coup de répression là non ça s'est étalé sur des années maintenant sur 17 octobre deux choses importantes l'exposé est tout à fait tout à fait intéressant je ne conteste rien sauf qu'il manque deux petites choses sur les coupables est-ce qu'il aurait advenu après il a été dit que de Gaulle n'a absolument pas désavoué le papon ni de Gaulle le premier ministre mais il y a autre chose quelqu'un n'a pas été cité c'est Roger Frey qui était le ministre de l'Intérieur je ne dis pas de bêtises Roger Frey oui d'accord Roger Frey non seulement il n'a pas été sanctionné il est monté en grave puisqu'il était le conseil constitutionnel président du conseil constitutionnel c'est à dire que normalement c'est quelqu'un qui représente une autorité morale incontestable or c'est lui le ministre de l'Intérieur qui a fait cette qui convient cette opération scandaleuse et puis le papon lui-même il est monté en grave alors là c'est pas de Gaulle qui en a fait un ministre c'est Giscard d'Estaing et ça faut pas l'oublier un ministre du budget quelques années plus tard bon et puis alors deuxième chose qui manquait il a été dit que tous les partis majeurs ont été indifférents à ce qui s'est passé n'ont pas réagi etc. c'est tout à fait vrai mais il y a les partis mineurs faudrait peut-être en dire un mot ceux qui ont bougé ceux qui se sont analysés ceux qui ont manifesté alors évidemment ils n'étaient pas très puissants pas très nombreux mais il y en a quand même quelques-uns bon le plus nombreux à l'époque c'était le PSU qui a fait une petite manifestation quelques jours après pour la Toussaint donc 61 à la place Clichy bon une manifestation qui était très brève parce qu'elle était il y a eu deux deux je crois bien oui moi je vais m'en servir si à toi et puis l'extrême gauche Trotsky qui à l'époque était très faible mais enfin bon il faudrait qu'on ait et d'autres aussi il y en a il ne faudrait pas les oublier c'est juste que je vous ai dit merci alors du reste il ne faut pas les oublier attend une seconde je vous invite à lire mon livre je développe davantage non c'est parce qu'on nous demande je crois que le plateau il va y avoir des musiciens mais on peut prendre peut-être une question bonjour Abdelkader écoutez moi je suis un peu produit d'école laïque je suis né ici on était des familles d'entre eux et je me souviens que mon père avait acheté et que mon père avait été évité il ne disait pas le français mais ma mère malheureusement ils avaient acheté plusieurs tomes c'était les fils de la Toussaint et j'ai jamais compris pourquoi on ne les a pas lus à la maison tous les frères et sœurs on n'a jamais on ne s'est jamais intéressé à l'histoire du pays d'origine c'est pour ces pays d'origine on était en France donc on était français mais pour nous la guerre d'Algérie quels sont les mécanismes de l'assimilation qui était en marche à l'époque il y avait une assimilation profonde qui était en marche dans le système scolaire français je m'intéresse sur ces mécanismes qui ont été formatés et qui font qu'on a mis ça derrière le dos on n'a pas voulu on n'a pas voulu s'intéresser à ça et autre chose aussi sur la langue d'Algérie d'Origine je me souviens après l'école on allait étudier l'arabe et c'était des professeurs qui naient de l'étranger et ils nous frappaient donc j'avais 6 ans, 7 ans je faisais toute la journée le cours en CP, CE1 et j'arrivais avec mon goûter chez un prof d'arabe et il me frappait parce que je chalutais j'avais passé une journée difficile et bien ça a provoqué aussi le rejet de toute cette culture indigène on va dire voilà et je voulais savoir si on avait des éléments de réponse 40 ans après le formatage merci peut-être prendre une autre question puis après les deux un monsieur après monsieur bonsoir moi je voudrais me poser juste une question sur tout ce mémorial que vous avez aussi dit moi je suis très jeune il y a certains qui sont passés peut-être que je n'étais pas encore né et ce que je retiens de toute cette histoire c'est comme c'est toujours répétitif en fait comme le système actuel la mobilisation tout ce qui se passe ailleurs à l'Afrique partout et beaucoup nous en plus je suis jeune à vous pour mêler votre lutte qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour ne pas qu'on puisse aussi être étouffé comme ça a été en tout cas merci ma question est un peu la suite de la précédente enfin des deux dernières enfin des deux précédentes questions alors j'appelle Karim Franco-Algérien je voulais revenir sur cette question du du complexe du colonisé en fait parce que c'est pas encore une évidence finalement je pense que c'est peut-être encore pire quand on est une femme d'avoir l'égalité l'égalité des droits et cette tendance à intérioriser effectivement les violences qui nous sont inculquées cette contrainte par exemple d'être orienté systématiquement quand on est jeune dans les filières professionnelles d'être relégué socialement ou d'être particulièrement maltraité à l'égard d'un patron en fait c'est pas une évidence de s'insurger ou de dire non en fait donc ma question c'est aujourd'hui quand on est descendant de coloniser on fait intellectuellement enfin c'est pas qu'intellectuellement mais sur le plan inconscient de se déchaîner bonsoir d'abord vous monsieur qui parlez vous êtes en audio d'acte pardon je vous trouve assez fort vous m'étiez bien votre sujet je viens de lire le mois dernier le livre de Jean-Luc qui nous dit sur le 17 octobre il est vraiment magnifique s'il était encore en vie il aura envoyé des visitations vraiment il était vraiment recherché non non c'est vrai recherché d'augmenter etc moi je suis on vous dit franco-adgérien je suis profession de l'univers qui était ici à Paris et voilà je vous remercie pour le travail que vous faites voilà tout ça merci bien on va être je vous remercie je vous remercie je vous remercie ça parce que quelqu'un on ne me redisse pas bon alors je sais pas moi j'ai été interpellé sur deux questions moi je pense que ce qui est important c'est de continuer à convoquer la justice l'égalité la fraternité ces belles choses qui sont à notre disposition et que pour lesquelles je dirais on ne peut rien faire quand on convoque la justice l'égalité la fraternité et par rapport à la jeunesse moi je dis simplement ce qui est important c'est d'abord comprendre et vous savez que justement monsieur Valls récemment à propos de comprendre vous savez ce qu'il a dit il a déclaré quand même quelque chose d'invraisemblable de dire qu'en fait comprendre c'est commencer à excuser n'importe quoi je veux dire qu'il a attaqué la sociologie en particulier en disant que les sociologues et bien c'est des gens un peu dangereux parce qu'ils cherchent à comprendre et en essayant de comprendre et bien finalement ils excusent ils excusent des criminels etc bon je pense que au contraire il faut continuer à comprendre il faut continuer à déconstruire les mécanismes de domination mais pas seulement il faut aussi construire ensemble je dirais des ponts entre les deux rives de la Méditerranée construire ici ensemble et dire que rien n'est plus beau que la fraternité l'égalité et la justice et qu'on doit je dirais créer les conditions de la réussite de ça alors nous on a trouvé le théâtre mais il y a plein d'autres formes d'expression qui sont tout à fait possibles on peut écrire des boucles ensemble on peut voilà avec Olivier on va créer bientôt les universités des quartiers populaires vous voyez et les universités des quartiers populaires c'est quoi c'est l'immersion et on a besoin de jeunes étudiants étudiantes avec nous pour effectivement investir parce que le champ du savoir le champ de la compréhension c'est quelque chose d'important dominer c'est empêcher l'autre de savoir et de connaître et donc ça ça me semble important en termes de pistes et c'est un peu grâce à ça et de dire que dans ce pays il y a une tradition de lutte qui vaut convoquer et puis ce qu'il s'est passé retourner la vapeur en disant que les violences qui se sont passées et bien c'est le fruit du courage de nos parents c'est à dire que venir à Paris de Nanterre à pied ou de 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 Courbevoie ou de je ne sais où à l'époque à pied en sachant les risques qu'ils avaient et bien ça je dirais que c'est un capital de fierté et d'augmentation du volume narcissique pour les enfants c'est ça qui est important et l'augmentation du volume narcissique fait baisser le volume d'angoisse qui permet d'avoir de l'altérité qui permet d'avoir des dispositions pour réussir sa scolarité et c'est ça qui est important car l'enjeu de l'avenir c'est les enfants d'aujourd'hui et c'est à ceux-là qu'il faut qu'on leur on a une responsabilité importante nous tous ici de créer les conditions de cette réussite là moi je voudrais juste faire un tout petit élément de réponse à la personne qui parlait du fait que dans sa famille on avait enfin que sa génération ne s'était pas intéressée à l'histoire de l'Algérie moi je peux répondre que j'ai constaté que souvent les familles algériennes à qui on demandait pourquoi elles n'avaient pas transmis par exemple enfin pas beaucoup parlé ou pas parlé du tout du 17 octobre à leurs enfants répondaient mais à ce moment-là on a réalisé qu'on allait rester en France que nos enfants allaient grandir en France dans ce pays-là et on n'allait quand même pas leur raconter ce que la France nous avait fait à ce moment-là et je pense que ça vaut probablement aussi pour la guerre d'Algérie elle-même une espèce de retenue de retenue visant à ne pas inculquer des révoltes peut-être aux enfants c'est alors c'est quand même je l'ai dit tout à l'heure les militants par exemple de la marche contre l'égalité qui ont redécouvert le 17 octobre mais ça a été plutôt par le canal des organisations d'extrême-gauche qui effectivement se sont emparés beaucoup dans les années 80 de cette histoire occultée par les grands partis politiques et c'est plutôt par là que les militants de la deuxième génération ont redécouvert le 17 octobre il me semble un mot sur l'arabe littéraire l'arabe littéraire nous on le fait pour des enfants du CP au CM2 mais de manière ludique avec un professeur merveilleux qui donne en termes d'émotion l'envie d'apprendre et je pense qu'en France il y a un problème au niveau de l'État sur la possibilité de donner les moyens aux acteurs de créer les conditions que l'arabe c'est beau et que l'arabe c'est aussi beau et c'est aussi important que le chinois le japonais ou d'autres langues et c'est ça le vrai problème et ça c'est un problème politique et bien merci à vous applaudissements applaudissements